Pour la gagne, lui qui n'a pas perdu de boule en cette partie. C'est-à-dire que cette finale ne devrait pas lui échapper. Marco Foyot pour la deuxième victoire dans ses masters. Oui, il prend le bouchon. Et il donne la victoire à Choupé. Incroyable, mais vrai. Il ne croit pas, nous non plus. Victoire de Choupé sur le score de 13 à 11. Ah, ça finit par une énorme surprise. Voilà, on se quitte. Merci pour votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine à Palavasse. Bonne fin de journée sur TF1. Faites l'effort. Il a évidemment que lui, il est un peu plus gêné. Parce qu'en étant gaucher, la boule de Jean-Michel Cuccinelli le gêne. Pourtant, il est bien positionné dans le rond. Il est complètement à droite du rond. Oh non ! Oh l'horreur ! Vous l'aviez vu le coup avant ? Non. Quel renversement de situation sur cette dernière boule de la mène jouée par Dylan Rocher. Il y avait deux points par terre pour l'équipe de France. Et finalement, c'est l'équipe Cuccinelli qui est bien heureuse d'inscrire son premier point dans cette finale. La boule noire, elle gêne bien un peu tout le monde quand même, manifestement. Oh, j'y ai fait. Et bien le voilà, le désastre. Je ne sers à rien du tout. Le désastre complet total. Un point. Ça aurait pu être 4 dans le meilleur des cas. Ça aurait pu être même beaucoup plus que ça s'il tire tout de suite à celle-là de noir et qu'il tirera bien. Les rouges, ils vont partir au but. Alors certes, s'ils tombent sur le bouchon, la mène est annulée. Il est parti. Oui, il est long. Il n'a pas choisi le bon côté. Attention. Dernière chance. Oh là ! Oh là 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 ! Et je crois bien qu'il s'est démarqué en plus. Alors il a donné le poil. Oui. Il a donné le point à Foyot qui mène maintenant 12 à 10. Ah, il n'est pas malheureux Foyot. Par contre, Fazzino, lui, je vais vous dire qu'il n'a pas la bonne mère avec lui. Non, Christian n'a pas pris la bonne option là. Il aurait dû jouer de l'autre côté en face des boules. Comment les 3 pour 3 ? Ou je le fais tirer ? 3 pour 3 ? Dis-moi. Ils ont 4 boules. Il ne sait plus combien de boules. Il reste combien de secondes là derrière ? Le chaud Foyot. Eh oui, c'est ça qui nous manquait un peu quand même. C'est du bien. Ah oui, là maintenant, ils sont 3 pour 3. Il a perdu le poil. En plus, il a posé la boule devant le rond alors qu'il est dans le rond. Donc si l'arbitre n'est pas sympathique, il peut lui dire qu'elle est jouée. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle un beau désastre. C'est un jeu de con quand même. Eh franchement, je ne sais pas quoi. C'est ça ma boule, ça a été larvé. Et toi, tu fais milieu. Ok ? Ceux qui vont tirer. Ah, les coachs-magdalena, elle est venue donner des consignes. Et alors, regarde-moi. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Je lui ai dit ça, ça ma boule. Et une mène qui s'annonçait belle pour ça. Paul a tourné. En faveur des vitrôles. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien qu'il n'aurait pas dû mesurer. Bien qu'il n'aurait pas dû pas dû. Merci, M. Merci, M. Merci. Sous-titrage ST' 501